Bonjour, je vous laisse vous présenter. Mon nom c'est Didier Mouriki Moufoula, directeur de technologie et innovation, secrétaire de Smart Africa. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Smart Africa, c'est une organisation pan-africaine basée à Kigali, qui est dirigée au niveau du conseil par le président Paul Kagame, qui siège avec 32 chefs d'État, notamment le Djibouti aussi, comme étant parmi les premiers pays qui ont rejoint l'initiative. L'initiative, c'est vraiment d'accélérer la transformation numérique dans le continent africain et enclencher la quatrième révolution industrielle en utilisant la technologie d'innovation et de communication. Selon vous, comment la technologie numérique et la connectivité ont transformé nos sociétés ? La technologie aujourd'hui a radicalement transformé notre société, notre manière de communiquer, d'apprendre, de travailler. Pour un simple exemple, aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent encore, lorsque vous deviez communiquer avec quelqu'un, ce n'était pas synchroneum, parce qu'il fallait écrire, il fallait attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Si éventuellement vous aviez une réponse par rapport à un courrier, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous pouvons appeler quelqu'un qui est n'importe dans n'importe quelle partie du globe et parler d'une manière synchroneuse. Aujourd'hui, nous pouvons travailler en ligne. Récemment, avec la pandémie COVID, vous avez vu que lorsque tout le monde était confiné, il y avait moyen de parvenir à travailler à la maison. Et le travail ne s'est pas arrêté. L'éducation, c'est la même chose. Nous sommes passés d'un modèle typiquement traditionnel où quelqu'un devait être en face d'un professeur. Aujourd'hui, nous revenons à étudier en ligne. La santé, c'est la même chose. Nous avons généré beaucoup de données. Et une des choses qui nous a permis à surmonter la pandémie COVID, c'est aussi le fait que les données étaient rapidement disponibles et plus facilement traitées. Et ça permet de trouver justement des solutions. Donc, les technologies aujourd'hui sont partout. Les services, aujourd'hui, électroniques, quand vous avez besoin des services du gouvernement, vous n'avez plus besoin d'aller physiquement. Je vais donner un exemple d'un pays que je connais très bien, le Rwanda. Aujourd'hui, il y a plus de 100 services qui sont en ligne. Et les seuls services qui demandent la présence physique, c'est le mariage. Parce que tu ne peux pas te marier électroniquement. Tu dois vraiment te marier physiquement. Mais si vous avez besoin d'une attestation de naissance, une attestation, un permis de conduire, tu n'as plus besoin de te déplacer. Tu le fais à partir de ton téléphone et tu peux avec le mobile money. Et je voudrais terminer justement cet exemple aujourd'hui avec le mobile money parce que c'est une solution africaine qui a répondu à un problème africain. Vous le savez, aujourd'hui, dans le monde, les pays occidentaux utilisent beaucoup plus les cartes. C'est vrai. Les cartes pour les paiements électroniques. Mais l'Afrique, ça ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, l'Afrique est à la hauteur de plus de 70% des transactions de mobile money et plus de 60% du volume, je veux dire plutôt de la valeur de toutes les transactions, des paiements. Donc, c'est pour montrer que l'Afrique, c'est un continent en développement qui a des solutions africaines pour des problèmes africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501